La pluie de ce mercredi 3 juillet n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Léonore Yaï-Larican, et son collègue du secondaire, Yves Chabicouaro, de se rendre dans les centres de correction des épreuves du baccalauréat, session de juin 2024. Le sens de notre déplacement, c'est de nous assurer que les conditions optimales qui ont permis de faire un bon lancement de cet examen sont toujours réunies et que la phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Ici, au centre du lycée Koulibaly, se déroule la correction des épreuves des séries de gestion, des séries techniques, eau et assainissement. Les autorités se rejouissent du constat. Le tour que nous avons fait montre que les travaux se poursuivent très bien, sereinement, et l'équipe de supervision est à la bonne veille. L'équipe de supervision a partagé ses préoccupations avec les ministres, mais avant d'apporter des solutions à celles-ci, place aux prochaines étapes. Nous aurons la saisie des notes, ça a déjà démarré aujourd'hui. Après, nous allons collationner, c'est-à-dire on va vérifier si les notes des candidats sont les vrais notes saisies. Et après, l'étape ultime sera la première délibération qui va consacrer les candidats admissibles. Les regards sont désormais tournés vers la délibération des résultats qui interviendront probablement en fin de semaine prochaine.